Musique Allo ma chérie, c'est bien toi ? Oui ma Melody, c'est bien moi, comment vas-tu ? Très bien ma chérie Que va ton père aujourd'hui ? Je te l'ai déjà dit votre jour, on va voir comment construire des armoires Super ma Melody, les spectateurs ont votre avis, je le sens Ça te convient si je viens vers 14h ? Parfait ma chérie, je ferai l'inceste avant A tout à l'heure mamie, bisous Ah mais vous étiez là, petit cachotier Donc je pars chez mamie, ensuite je vais au studio et je vous montre tout simplement ce que j'ai pu apprendre Donc à tout à l'heure les amis Qui c'est le studio qui a pu faire pour vous ? Bonjour c'est Elo, j'aimerais accéder au plateau 11 s'il vous plaît Très bien Elo, je vous jure Parfait, merci Paul Alors les amis, c'est parti pour voir des patterns de commodes et d'armoires Voilà, ça va être un peu tout Voilà, c'est tous les éléments qu'on pourrait mettre dans une chambre Tout simplement Alors, le premier élément est tout simplement celle-ci, cette armoire Donc je vais mettre sur trois de hauteur de la concrète marron par exemple Après vous utilisez ce que vous voulez On va mettre des boutons pour faire un effet de tiroir Et pour faire un effet de tiroir qui coulisse, moi je vous propose de mettre des item frames Des plaques de pression ou des carpettes ou même des pellicules de neige Et mettre tout simplement des panneaux par dessus Donc après ça en fonctionne vous ce que vous voulez les panneaux Mais voilà, pour faire des petites poignées colorées, il y a moyen d'utiliser des carpettes Et c'est plutôt excellent Voici pour le premier pattern d'armoires Alors voilà, c'est parti pour un pattern numéro 2 Donc qui est tout simplement une petite commode Donc vous allez mettre tout simplement des trappes comme ceci Vous allez espacer bien de deux Et sur le quatrième bloc ici, vous allez mettre des trappes De cette façon Donc n'oubliez pas de shift pour pouvoir les poser correctement Là, on va en mettre une comme ça Hop, pour faire la clôture en gros Donc ce qu'il faut c'est un fond Donc par exemple, hop, vous mettez un fond comme ça Vous allez mettre des petites dalles en bas Des petites dalles là Une petite dalle là qui dépasse Histoire de faire un tiroir qui est ouvert Vous allez mettre des petites item frames ici Ou des cadres Selon la langue de votre jeu Vous allez mettre des petites enclumes Histoire de faire un pattern un peu plus ancien Au niveau des poignées Donc vous allez mettre tout simplement des panneaux Donc là vous voyez, j'ai choisi des panneaux de chaînes sombres Enfin de chaînes noires, chaînes sombres, dark walk Tout ce que vous voulez, voilà Et je trouve que ça rend pas mal Le côté sombre et tout avec le sapin Voilà pour le pattern numéro 2 Le troisième pattern est tout simplement un peu une armoire Qui fait un peu dressing on va dire Vous voyez là avec les petites bannières Donc tout simplement vous allez prendre du bois écorcé de sapin Vous allez le monter comme ça sur 3 de haut, non ? Voici c'est ça je crois Ouais 4 de haut avec 3 avec le... Enfin 3 en comptant pas le socle C'est bien ça Vous allez mettre des boutons ici pour faire vos tiroirs Ici par exemple pour faire des tiroirs un peu différents De ce qu'on a fait depuis le début Vous allez mettre des panneaux, vous allez mettre des item frames comme ça Et vous allez mettre tout simplement un escalier dedans que vous allez tourner Donc vous allez cliquer le bas Et vous allez le tourner comme ça Vous voyez, faire une poignée un peu plus moderne et tout Enfin j'essaie vraiment de vous montrer des choses différentes Là des trappes... Des trappes, non ! Des carpettes Ici vous allez mettre tout simplement des petites bannières pour faire un effet de vêtements Vous voyez, de housse de vêtements Comme on peut avoir dans les dressings Donc vous allez mettre des carpettes comme ceci Hop ! Et vous voyez on a un effet d'armoire qui est plutôt sympa Qui fait un peu dressing Donc là vous pouvez faire des tiroirs aussi de ce côté là Vous voyez, moi j'en ai pas fait sur la mienne Parce que je voulais un truc un peu asymétrique Mais si vous aimez bien le côté symétrique Voilà, vous pouvez faire ça Voilà pour le pattern 3 les amis Alors le pattern 4 les amis C'est tout simplement cette petite étagère, commode Enfin je sais pas trop comment vous dire Donc un style un peu plus dans les trucs asiatiques Tout ça vous voyez pour essayer de varier justement les plaisirs Et avoir plusieurs trucs différents Donc voilà, on va admettre qu'on a un mur ici Vous voyez, hein ? Tout simplement Et donc on va mettre Une, deux, trois carpettes Vous voyez, donc là dans le bas On va mettre tout simplement des portes Comme ceci Au dessus on va prendre des trappes Voilà Tout simplement Donc il faut pas oublier de shift Et des fois Je Je suis trop prêt Ça c'est moi Vous voyez dans toute ma splendeur Le fail Le hello fail Le saint hello fail Donc là par exemple Vous voyez J'aime bien que Si vous voulez que votre poignet soit en bas Et pas en haut Pour faire un peu plus réaliste On va dire Vous allez shift Ah oui c'est parce qu'il y a une carpette Attendez Hop Comme ça vous voyez Donc là après On casse ça On reprend la carpette La carpette J'ai dit s'il vous plaît Et voilà On a nos étagères Vous voyez comme ça On a tout qui s'ouvre comme ça Voilà pour ce pattern 4 les amis Alors pattern Pattern numéro 5 les amis Donc tout simplement On va prendre Bah des blocs pleurs Mais j'ai des dalles sur moi C'est pas très grave Vous allez prendre tout simplement Des trappes Que vous allez mettre Sur 3 de hauteur Comme ceci Hop 3 de hauteur Pareil de l'autre côté Et là ce que vous allez faire C'est que vous allez poser Carrément les bannières ici Et pour faire l'effet de barrière Qu'il y a dans les dressings Bah vous prenez des Voilà Des barres de laine Pardon Et au dessus Bah il faut tout simplement Poser des trappes Pour fermer Donc bien sûr Il faut faire ça contre un mur D'accord Après si vous pouvez faire Un fond à votre armoire Vous pouvez faire également En trappe C'est en fonction de vous Où vous allez placer vos éléments Vous vous adaptez en fait A ce que vous voyez Dans votre tête quoi Là dans le bas Vous pouvez mettre également Des boutons Pour faire un effet de tiroir Dans le bas Voilà Il y a vraiment moyen De faire des armoires Super différents Donc voici pour le pattern 5 Les copains Alors voici le 6ème pattern Qui est vraiment Un peu plus moderne Et ça peut faire vraiment Ça fait pas qu'une commode Ou une armoire Vous voyez Ça peut faire un autre type de mob Après c'est en fonction De où vous le mettez Dans quelle pièce Donc vous voyez Vous allez mettre 3 blocs De haut tout simplement Vous allez mettre des boutons Pour pouvoir avoir Vos tiroirs Ici on va mettre Des vitres Tout simplement Ici on va mettre Des blocs de verre Au dessus Vous allez poser des carpettes Et là Vous allez mettre Tout simplement Des petits panneaux Pour faire vos tiroirs Donc là Ça peut faire vraiment Comme les living rooms Vous voyez Dans les cuisines Dans les salles à manger Où dedans On pose les verres Etc Qu'on utilise pas souvent Enfin je sais pas C'est le genre de truc Que moi je vois Dans ma tête facilement Donc voilà Il y a vraiment moyen De faire des trucs Plus modernes et tout Et d'utiliser un peu Toutes les propriétés Qu'on pourrait avoir Dans le jeu Donc voilà Pour le pattern 6 Les amis Alors voilà On se retrouve Pour faire ces deux armoires Voilà tout simplement Donc qui sont un peu plus C'est vraiment un style particulier Au final vous voyez Mais ce que je veux Vous montrer ici C'est que On peut avoir des styles Totalement différents Des styles plus anciens Plus modernes Etc Et voilà Voilà c'est le but De la série déco C'est de vous montrer Des astuces Qui puissent aller Dans plein de genres différents Donc là c'est un côté Vraiment plus dark Pour moi Donc vous allez tout simplement Mettre un chaudron Mettre vous voyez Hop Deux blocs de concrète Gris là Vous allez mettre Des items frame Vous allez mettre Hop Des petites plaques de pression Ou des carpettes dedans Ou voilà Comme je vous avais dit Des pellicules de neige Ici ce qui change En gros c'est que Vous avez une double porte Ah non attendez Les chaudrons dans le bas Si je me fail Ça va pas le faire Hop Les chaudrons comme ça Les items frame Vous allez mettre tout simplement Utiliser la propriété De tourner les items Dans les items frame Et voilà Vous avez vraiment Un effet de porte Comme ça Après vous pouvez également Y mettre par exemple Je sais pas Une vraie porte Comme celle-ci Mais le truc c'est que Vous pourrez pas la poser Donc si vous voulez faire Un système de porte comme ça Vous êtes obligé de le mettre À même le sol Et d'utiliser ça Bon les deux couleurs Vont pas du tout ensemble Là pour le coup C'est vraiment vrai Et vous voyez Vous avez un double placard Quand la porte se met bien Ça fonctionne mieux généralement Voilà Donc là vous voyez On a une double porte Par exemple Voilà pour les patterns Alors on se retrouve Pour des commodes Un peu plus modernes Et en vous montrant Une propriété Avec les bannières Que l'on puisse faire Histoire de vous montrer Un peu comment faire les choses Alors On va mettre Deux blocs comme ça De haut dans le fond Ici voilà On va se mettre Des petites étagères Là on va se faire Des bords Avec du quartz rayé Avec des rigures On va se mettre Des petites carpettes Ici Des petites carpettes Des familles Là on va se mettre Tout simplement Des panneaux de boulot Parce que je trouve Que ça va bien Avec le Avec le quartz Et là Le truc que j'ai utilisé Vous voyez C'est des bannières Donc C'est pas compliqué Non On n'écrit pas dessus Merci Là vous allez faire ça Hop Vous allez mettre Tout simplement Dans le fond Plus bas Quelque chose Vous allez mettre Des carpettes Et vous voyez Ça fait comme si On avait des éléments Posés dans notre tiroir Quand on l'ouvre Voilà Ça mange pas de pain Mais ça rajoute Des détails L'art de rien Comme si vous aviez Vraiment des choses Dans vos placards Donc voilà un peu Pour cette astuce Déco Au niveau Des armoires Et déco mode Un peu Que vous pouvez faire Donc n'hésitez pas A laisser vos retours Dans les commentaires Afin de me donner Des avis Donnez des avis Aussi à ma mélodie Qui se fatigue Pour faire cette émission Pour vous réunir Un peu tout ce qui est Un peu important Niveau déco Donc on se retrouve Pour la semaine prochaine Pour une prochaine émission déco Mais en attendant Portez vous bien les amis Je vous dis à la prochaine Ciao ciao tout le monde Émission télé Présentée par Elo Vous pouvez également La retrouver sur la chaîne Elo MC N'hésitez pas